Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sort, si tu oublies-moi, laïe m'attache de nous donner les... Salut, je m'appelle Blanchard Banzo, je suis congolais, vivant ici en Angleterre, et je suis directeur de la compagnie Branco Logistique. Branco Logistique, c'est une compagnie de logistique, comme vous l'entendez. Donc Branco Logistique, c'est une compagnie qui vous envoie, qui vous transporte vos affaires from point A to B, meaning, c'est-à-dire, ça vous prend vos affaires du point A au point B. Nous exportons ici en Europe et nous importons au Congo démocratique. Nous avons des contrats avec des compagnies qui veulent acheter des affaires ici, en véhicules, toutes sortes de véhicules que vous voulez acheter en Europe. Et nous avons aussi des cartons, des cartons spéciaux, et des cartons, je veux dire, spéciaux. En fait, nous avons trois produits pour le moment. Nous travaillons dans le 6 fret, c'est-à-dire le fret maritime. Nous avons le air fret, donc le fret aérien. Et nous avons aussi le road, faire de le routier. Le routier, c'est pour la première zone, la zone 1, c'est-à-dire l'Europe. On rabat le prix à 50% pour toute action caritative, c'est-à-dire pour les églises, consorts. Branco Logistique est là pour soutenir sa communauté. Nous avons de grands cartons. Ici, déjà en Angleterre, le plus grand carton, qu'on appelle Double Road, et que là, nous avons ces 40 cm x 63 x 63, à seulement 120 livres. Donc, vous avez including, la douane, le transport est inclus. Branco Logistique est complètement africaine et pour l'aide de notre communauté. Mesdames et demoiselles et messieurs, M'ct'e nabmino Nyensan, mes chers frères, mes chères sœurs, enfin hier, l'histoire a été écrite. 20 ans, 30 ans plus tard dans le passé, On se rappellera de ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Hier, pour ceux qui ne comprennent pas, le champ politique et même historique, il y a eu des pages nouvelles qui ont été écrites hier. D'abord, commençons simplement. Au début du mandat, au début de cette législature, au début de ce nouveau pouvoir de Félix Tissékédi, nous étions partis de 20 contre 80%. Ça veut dire que Joseph Kabila avait 80% du pouvoir dans ce pays. Il avait la Cour constitutionnelle avec lui, les conseils d'État, la Cour de cassation, bref, l'appareil judiciaire totalement. Joseph Kabila avait, on va peut-être voir la constitution, parce que pour les gens, il faudrait qu'on y aille sur la question. L'article 68 énumère, n'est-ce pas, les institutions de la République. Et l'essentiel du pouvoir dépend de celui qui contrôle toutes ces choses. Mais non, regardez, Joseph Kabila avait, au début du mandat, pas avant, non, au début du mandat, quand on a commencé la législature, quand on a commencé ce mandat, Joseph Kabila avait les cours et tribunaux pour lui. Il avait le contrôle parfait de tout ça. Et il ne pensait jamais le perdre. Il avait le gouvernement. Il avait le Parlement. Kabila avait à lui seul le Parlement, le gouvernement, parce que qui a le Parlement, a le gouvernement. Il avait le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Entre-temps, Félix Tshisekied, il n'avait que la présidence de la République qu'il était obligé de partager ça avec Vital Kamerou. Donc, ici, c'est une très grande leçon d'histoire. La leçon, c'est que, moi, ce que j'ai retenu dans tout ça, ce que tout est provisoire et rien n'est définitif, ce que j'ai retenu encore, la leçon que j'ai retenue dans ce pouvoir, dans cette histoire, ce que, peu importe ce que vous êtes, il y a de monuments savamment construits, mais qui, finalement, se détruisent très rapidement. Mais il y a aussi de maisons intelligemment construites qui restent très longtemps. Donc, ici, j'ai compris qu'un pouvoir si vous voulez asseoir votre pouvoir dans la brutalité, dans l'oppression, dans la terreur, vous risquez de le perdre par le même mécanisme. Et que ce n'est pas l'armée, ce n'est pas l'armée militaire, ce n'est pas l'armée des juges qui, finalement, fondent un pouvoir. Mais ici, j'ai compris que c'est le bon sens et la capacité d'écouter un peuple qui, finalement, asseoir un pouvoir. Qui pouvait imaginer ? 32 ans après, un matin, on allait se réveiller, mon bout de tour, en foot. Qui pouvait imaginer, aujourd'hui, Kabyle, à perdre tout au point qu'un seul, il n'a plus qu'une seule personne sur qui il peut compter aujourd'hui ? C'est ce monsieur qui a déjà, pour qui on a déjà récolté plus de 60 signatures. Je parle de M. Alexis Tambrou Mouamba. Finalement, qu'est-ce que Joseph Kabila a encore ? Et ceux qui veulent le voir fort, toujours, se posent des questions, mais, ah, autre perdreté. Non, en fait, Kabila ne se bat pas contre Félix Tshisekédi. Kabila se bat contre la force de temps, la force de choses. Ce n'est pas contre Tshisekédi. Lui, c'est le temps, finalement, qu'il a dépossédé, de pouillé, de toutes ses forces. Il commence à perdre les cours de tribunaux. Il était toujours assuré que ça allait marcher. Lorsqu'il perd l'armée, il se rend compte que, ah, maintenant, c'est compliqué. Lorsque j'entends les gens dire, non, on peut se rever un matin et l'armée prend le pouvoir, non, mais, personne ne va le faire. Nous sommes très loin, très loin de ce cas des figures. Sauf si on veut imaginer des choses, faire un peu de la fiction, peut-être. Oui, un peu de la mise en scène. On peut comprendre. Mais logiquement, ce n'est plus soutenable. Ce n'est plus soutenable. Et quand il perd le Parlement, quand il perd le bureau, les gens, finalement, se rendent compte que, oh, mais, vous voyez, le pouvoir de Kabila n'était qu'un château des cartes. Ce n'était qu'un château des cartes. C'était un château sur du sable. Donc, il n'y avait rien de solide. C'était un chiffon à l'apparence du fer. Quand on voyait de l'eau, on pensait que ça, c'est du fer. Mais quand on y gratte un peu, c'était un chiffon qui s'éteint comme ça, comme de la blague. Deux ans seulement. On n'a pas attendu quatre ans. Deux ans, on suffit pour mettre, finalement, à terre tout un réseau de 18 ans. Oh non, mes frères, à un moment donné, prenez un peu de distance et appréciez l'œuvre et son auteur. Appréciez quand même l'œuvre et l'auteur. Il n'y avait que deux personnes qui rassuraient à Kabila une sorte de, je veux dire, de relance. Deux personnes. Iloukamba et Tamboumouamba. Malheureusement, Iloukamba a décapité, Tamboumouamba le sera bientôt. Ce qui fait que, finalement, Joseph Kabila va se retrouver avec rien. Tous les gouverneurs ont intégré l'Union Sacrée. Pratiquement tous les gouverneurs ont intégré l'Union Sacrée. Quand on n'a que 130 députés, mais c'est inutile. Très inutile, aujourd'hui. Oui, oui, oui. 130 députés pour rien. C'est inutile. On n'en parle même plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait même plus dire quoi que ce soit à l'actuelle gouvernance. Ceux du FCC n'ont que leurs yeux pour pleurer. Ils ne peuvent que constater le fitrément et surtout l'affaissement de leur histoire. Mais on avait prévenu tout ça. On disait à ces gens, vous bâtissez l'immeuble nabino moulayi mingui. Mais il n'y a pas un fondement. Je me rappelle encore, j'étais à la RTGA quand j'ai demandé à Joseph Kabila que vous n'avez pas de bonnes assises. Les gens vont apprécier et nous n'avons même pas encore eu un grand vent à la place de Stockholm. Ça, c'était une leçon d'histoire. Mais maintenant, rentrons dans le fait. Il y avait des gens qui disaient que, bon, voilà, ce qui est la logique, il n'y a pas de pousser parce qu'il avait accueilli le député qui a été la députée. Ce qui est la logique, de l'autre côté, il n'y a pas de perdre. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'expliquer mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le député, il n'y a pas de nabino. Il n'y a pas de union sacrée. Il n'y a pas de missionnité. Ainsi, il y aura crise entre deux institutions. Entre l'Assemblée nationale, le Parlement et le Président qui vous allez obligés à dissoudre l'Assemblée. Si on a dissoudre l'Assemblée, il n'y a pas de perdre. Mais non, c'était sans compter la chose. J'ai comme l'impression qu'ils ne savent pas la loi. La loi dit ceci. Le seul juge qui a crise, c'est le président de la République. C'est l'autorité morale. C'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale. Il n'y a qu'une institution n'est habilitée pour apprécier la crise entre le gouvernement et le Parlement. Il n'y a que seule la discrétion du président de la République. Le peuple peut se lever en disant qu'il n'y a pas de crise. Mais si il dit qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise. Du moins, textuellement, c'est comme ça. Or, l'idée selon laquelle le Premier ministre n'a pas de démissionner, comme ça il y aura un conflit entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, il y aura une crise. Il ne peut pas y avoir une crise. Ce qui, pour exemple, l'objet est une crise. Il y a une crise. Il y a une crise. Je vais constater. Et c'est tout. Donc, hypothèse, il y a une crise persistante. Il y a une crise. Il y a une crise. Donc, ce qui a l'objet est de dire qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise. Ce qui a l'objet est de dire qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. La Constitution est claire sur la question. Mais maintenant, ce qui est le Premier ministre, finalement, a dit qu'il n'y a pas de démissionner, alors il y a un déni. Mais il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Lorsque la Constitution utilise le verbe impératif, tant qu'on a utilisé impératif et un verbe, je ne vois pas qui peut s'opposer à ça. Voici ce que dit la loi. En cas de refus de l'interpellé ou s'il se présente après le délai fixé, sans motif légitime, le bureau adresse un rapport circonstancié approuvé par l'Assemblée plénière avec des recommandations au président de la République. S'il est interpellé, il est le Premier ministre, bien sûr. Au Premier ministre, s'il est interpellé, il est membre du gouvernement, au ministre de la tutelle, ainsi de suite. Donc, vous comprenez ici que il est impossible, d'ailleurs, de comprendre, d'analyser même ou d'imaginer le fait que le Premier ministre refuse de démissionner. Du moment où il y a des accords, du moment où vous n'avez plus la confiance de celui qui nomme, vous ne pouvez plus exercer. Nous sommes, d'un point de vue éthique. Au qu'est-ce qu'on a exercé, c'était parce que la confiance n'a été. Mais maintenant, ici, non seulement que le... Parce qu'à l'époque, le Premier ministre, avant hier d'abord, le Premier ministre avait encore la... Je vais dire la bénédiction, sinon le soutien de la majorité parlementaire. Makambou est maintenant qui, depuis le moment où il y a eu un divorce entre FCC et Cash, c'est-à-dire majorité commis, la problème, le Premier ministre allait déjà tirer les conséquences. Parce que la majorité parlementaire, c'est l'assiette ou le berceau du Premier ministre. Du moment où le mariage s'arrête entre l'Assemblée nationale et le Premier ministre, il devrait tirer des conséquences. Mais il ne l'a pas fait. Donc, il a évolué. Il perd la confiance du président. À Tikalikak. Lobby, à perdre confiance, il y a bureau, mais à s'obstiner. À l'obté, à redémissionner. Mais on est commis ce qu'il y a de la même chose. Il est commis à son. Du point de vue du droit, voici ce qui peut arriver au Premier ministre, ce qui a beau. Parce que, parce qu'il y a 24 heures, les gens devraient comprendre que 24 heures, les alliés, de l'aïe, de l'aïe, l'Assemblée nationale est estimée que ça n'a pas mal à agir. Mais du moment où il y a un délai, que ce soit 48 heures ou 24 heures, ce qui a un délai, il y a une violation intentionnelle de la Constitution. Et il peut donc être mis en accusation pendant qu'on poursuit la Cour constitutionnelle où il y a un lien qui doit ressaisir. Ça, c'est ce que les gens devraient comprendre. Le premier, on va dire, peut-être que, c'est en lisant que les gens comprendront, nous sommes au niveau de l'article 164 d'abord. 164 à la Constitution. Il y a du bruit. La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Point. Tout ce qui est en noir. Vous comprenez ? Ça veut dire, place au lieu que nous fous le Premier ministre de la Maka Moutinho, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle. Pourquoi ? Pour des infractions politiques des hautes trahisons, d'outrages au Parlement, d'atteinte à l'honneur et à la probité, ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de droits communs commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Elle est également compétente pour juger les co-auteurs et complices. avec un peu de distance, on se rend compte qu'ici, il y a outrage au Parlement, mais je peux encore donner bémol ou qu'on a outrage au Parlement. Vous allez vous rendre compte qu'on a tombé dans la salle de la mission que le Premier ministre a commis une erreur grave. Il n'aurait pas dû commettre erreur à Maudéloine. Autre trahison, outrage. Donc, il y a un mot. Si on te rend à 165, sans préjudice des autres expressions de la présente constitution, il y a autre trahison lorsque le président a violemment et ontationnellement violé la constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs et complices des violations graves caractérisées des droits de l'homme des cessions d'une partie du territoire. On n'est pas dedans. Maintenant, là, on est, l'article, toujours en 165, dernière à l'INÉA. Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de 30 jours. Mais voici ce qui s'est passé. Hier, le Premier ministre a répondu aux députés. Donc, sa demande au niveau de la Cour constitutionnelle est à la vide. Erreur à Salaki, il y a Ngoana. Et je ne sais pas, M. Mboso a sauvé encore une fois le Premier ministre. Parce que il y a Ngoana à répondre quand même. Ce qui veut dire à rendre votre vote et la motion régulier. Parce qu'il a répondu à la question. C'est là où on dit que il y a Ngoana sur le FTC et qu'il n'y a qu'il n'y a pas de la Cour constitutionnelle. Il n'y a Ngoana. Il ne connaît ni les jeux politiques ni les jeux de droits. Il n'y a Ngoana. Pourquoi il n'y a Ngoana répondu ? Il n'aurait pas dû répondre. Si on a dit qu'il n'y a Ngoana, il n'y a Ngoana, il n'y a Ngoana, il n'y a Si on n'y a Ngoana, essentiellement, il n'y a Ngoana, 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 il n'y a Ngoana, c'est-à-dire que il n'y a Ngoana, il n'y a Ngoana, il n'y a Ngoana, mais je commence à croire que ce n'est pas lui. Il n'y a Ngoana, il n'y a Ngoana, il n'y a Ngoana, il n'y a Donc je commence à me dire que le gars est séquestré et qu'il y a des gens qui écrivent son nom et qu'ils vont même plus loin pour signer la Combo. Il est possible. Parce que ma monstruosité, c'est la lettre O. Contradiction, c'est la lettre O. C'est la lettre O. Il faut répondre de l'autre côté parce que le bureau, c'est ça le bureau. Mais il répond en 6 points. La lettre O. 6 points à répondre. Donc, tu as rencontré la demande des élus au répondre Bango. Parce que tu peux ne pas être présent physiquement, mais tu réponds. J'ai l'avantage de vous transmettre en annexe la présente, les observations et les réponses. Est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit Sylvestre Ilukamba ? J'ai l'avantage de vous transmettre en annexe, à la présente, les observations et les réponses à la motion de censure. Ça veut dire que je réponds à la motion de censure. Il y a un homme qui a l'avantage. Aïe, Ilukamba, Pepe, tu aurais pu poser des questions dans les TD. Tu as dit que tu as crucificé dans mon délai. Ça veut dire que tu as dit présent. Ça veut dire répondre. et dès le moment où il y a répondu, vote, il y a un homme qui a commis légal. De toute façon, il y a une légalité. Mais il y a un homme qui a commis si c'est un homme qui a légitime. Parce qu'il y a un homme qui a légitimé. Du moment où tu réponds, tu as légitimé. Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je vous souhaite bonne réception. Je vous prie d'agréer, honorable président du bureau d'âge, l'expression de ma parfaite considération. Toba Ndissikov. Motion de censure contre le gouvernement. Il y a un cas intitulé Réponse de son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à monsieur le président du bureau d'âge. Donc, avant de répondre, d'abord, un, Iloukamba ne comprend absolument rien sur le fonctionnement régulier des institutions. Il ne comprend pas que la motion de censure, ce n'est pas l'initiative du bureau d'âge. Ça, monsieur Iloukamba, donc, comprend Drangoté et dépassé. Il ne comprend pas que c'est l'Assemblée nationale des motions de censure contre Yé et non le bureau d'âge. Et lorsqu'il faut répondre, on ne répond pas à un bureau qui soit définitif ou d'âge. On répond à l'Assemblée plénière. Monsieur Iloukamba, il ne m'a pas monstruité à mon déloïe. Ça, vous êtes chef de rue, c'est un chef du quartier. Ça, vous allez comprendre. Mais vous êtes le Premier ministre. Vous êtes censé comprendre ces choses. Ce n'est pas devant un bureau qu'on répond. On répond devant une Assemblée plénière. Vous pensez que ce qui va député tout va longuer une Assemblée nationale. Il y a un bureau d'agent. Il y a un bureau d'agent. Il y a un bureau d'agent. C'est l'Assemblée nationale. Même devant le bureau définitif. S'il n'y a pas de députés, cette session est inutile. Il faut qu'il y ait des députés. Or, ceux qui vous ont fait tomber sont des députés plus de 300 et quelques. Il faut que vous avez une parenthèse. Il faut qu'il n'y ait pas de députés qui ont besoin de 1775. Il faut qu'il y ait un quorum des décisions. Il y a 300. Vous voyez ? Donc, en réalité, tout ce que nous disons, ce n'est pas parce que vous le tenez parce qu'on a pris quand même le temps de lire ou de poser des questions. Donc, M. Inoukama ne comprend pas que ce n'est pas devant le bureau. C'est devant l'Assemblée nationale. Cette confusion-là, il y a Zanango, tout il y a majorité, il y a Kabila Banango. C'est des confusionnistes, mais alors, il y a Gossaranate. Je répète, ce n'est pas le bureau d'âge qui a pris l'initiative de la motion. Ce sont des députés qui ont estimé qu'il fallait mettre fin à cette aventure ou à cette mésaventure. Bango. Donc, déjà, à partir, il y a un titulé car on comprend que moi, nous, 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 Honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau, honorable député national. Il est présent. Il est présent. Honorable membre du bureau, honorable membre du bureau d'âge, honorable présent. Il est présent. Il répond aux députés nationaux. Dans une correspondance datée du 23 janvier 2021, le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale m'a transmis. Nous sommes le 23 janvier. Est-ce que vous vous comprenez ? Est-ce que vous vous comprenez ? Pour moi, vous avez dit que vous vous comprenez ? Mais il a dit ici qu'il a dit qu'il n'a pas été notifié. C'est ce qu'il a dit. Mais, ah, le 23 janvier. Le 23 janvier. Ordre de mission. Il est dans un angle. Ordre de mission. Il doit partir du 24 au 26. Je crois du 25 au 26. Ou du 24 au 26. Mais lui, il dit qu'il avait été notifié. Déjà. Le 23. Pourquoi ? Pourquoi Kanagi Lubumbashi alors que les gens t'attendaient ici ? Tu vois un peu comment le gars s'est mis dans une mauvaise posture ? Premier élément. Tenant compte de ma mission officielle dans le Haut-Katanga, l'Assemblée plénière a rapporté, a reporté, pardon, la séance. a mis loin de moi l'idée d'engager une polémique stérile et blablabla. Token Day. Allo Bissoussou. C'est là, laissons voir nos compatriotes et l'opinion internationale qui se demandent ce qui reste encore de l'autre République. Non, ça, c'était la posture de la communauté internationale pendant que vous étiez en train de dire, pendant que Kabil était au pouvoir. C'était la question qu'on s'est posée. Qu'est-ce qu'il en restait encore de la République ? Et la communauté internationale, tout ce que la communauté internationale, l'opinion internationale pense, c'est que comment les criminels économiques ne sont toujours pas arrêtés ? Voici la préoccupation de la communauté internationale ou de l'opinion internationale. Ils se posent toujours des questions. Comment ceux qui ont plus de 124 sociétés au Congo ne sont toujours pas arrêtés ? Comment ceux qui ont détruit les GECAMI ne sont toujours pas arrêtés ? Comment tous ceux qui étaient placés sous sanction internationale ne sont toujours pas arrêtés ? Ça, c'est la question de l'opinion internationale. L'opinion internationale, c'est fou royalement que vous soyez premier ministre ou pas. Et talibangou, vous doutez. Les avancées démocratiques notables enregistrées durant les dernières décennies connaissent depuis peu une nette régression. Ici, le premier ministre est dans une masturbation intellectuelle. Il s'est fait plaisir seul. Il se console seul. Honorable député, dans la motion adressée au gouvernement, les honorables députés avancent des griefs liés à l'exécution du programme. Ces griefs portent sur plan suivant. Il y a mon rapide, c'est la politique, défense, sécurité, économie et finances, reconstruction sociale. Il y a mon raloubi. Je ne vais pas réagir de manière détaillée à toutes les allégations démotionnaires, mais je vais plutôt décliner ma position en six points. Non, parce que vous n'avez pas d'argument. ce qu'il y a mon raloubi, c'est ma députée, parce qu'il n'est pas argumenté, mais il n'y a pas de la place ni une. Alors, allons-y dans les six points énumérés par l'ancien premier ministre Iloukama. L'ancien déchu premier ministre Iloukama. Allons-y voir maintenant. La portée du gouvernement, la portée du programme du gouvernement, l'investiture du gouvernement neuf mois après celle du président de la République, l'environnement économique et social de l'année 2020 affecté par la pandémie 2019, la conduite des réunions du conseil des ministres, les acquis du gouvernement à consolider le caractère paradoxal de la motion des sanctions. Si, pour n'ayez, il y a Ngoan. Si, pour n'ayez, il n'y a pas de la point de la pandémie de la pandémie de la pandémie. L'enfant qui tient au Tangango perd ce documenté. S'agissant du premier point, voilà le premier ministre qui me parle au-bas. Le programme du gouvernement définit des concerts avec le président de la République et est établi pour une période de 5 ans, c'est-à-dire pour la durée de la législature. Il serait donc biaisé de vouloir en établir le bilan général et de tirer les conclusions hâtives au terme de seulement 15 mois de son exécution. Ce qui n'est pas vrai. Vous avez, vous avez la Pécio 1000 dollars. La Pécio s'en a 1000 dollars pendant une année pendant un produit, il est fait. Donc, il est toujours capable de rouler en total pendant 6 mois. On s'adimine. Au moins, il faut ça à la moitié du programme. C'est normal qu'on juge un gouvernement n'a mis mandat. C'est normal. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Vous avez les finances publiques. Vous dirigez le pays. C'est pour 5 ans. Oui, mais on a 2 ans. Pourquoi ne pas vous appeler ? C'est normal, non ? Arrêtez de fouillir. Vous allez répondre aux questions parce que vous répondrez bien au numéro A. Alors, tout le reste, c'est un langage logoré, 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 logoré. Alors, toujours, on a un deuxième point. Donc, le premier point, il n'y a rien. Deuxième point. S'agissant du deuxième point, permettez-moi de rappeler à votre bon souvenir que mon gouvernement est entré en fonction 9 mois après l'investiture de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Avant que mon gouvernement ne soit investi, nul n'ignore que les finances publiques ont été gérées de manière non orthodoxe. Donc, en lui, que le Président de la République, à l'érosel, Donc, ça suppose que ce premier ministre ne connaît pas la politique et ce premier ministre n'est pas un homme d'État. Pourquoi ? Le premier ministre prend des balles pour le nom et pour le compte du Président de la République. C'est le principe. Le premier ministre est le bouclier du Président de la République. C'est à travers son contré sain qu'il répond devant l'Assemblée nationale. Le contré sain du premier ministre est un acte de responsabilité devant le Parlement pour les actes commis par le Président de la République. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ces messieurs ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Donc, dans cette tête, les gens comprennent que ce monsieur ne comprend absolument rien du fonctionnement de son propre gouvernement. A zobo sanakeu, yemouto zali, interface, y a gouvernement et Assemblée nationale. A zobo sanayango. A zobo sanakeu, yemouto zali, répondre au nom et pour le compte du Président devant l'Assemblée nationale. Peu importe le bord duquel tu sors ? Comment les gens ne comprennent pas ? Ils disent qu'on nous semble des hommes d'État, on est un premier ministre. Un premier ministre qui vient s'excuser devant le Parlement. Un mandat, on ne l'a pas pour s'excuser, on l'a pour l'exécuter. Oti Kalo Kota, le premier ministre défi, c'est lui qui, le gouvernement, conduit la politique de la nation. C'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Défense, sécurité, toutes ces choses sont discutées avec le chef de l'État. Mais d'abord, celui qui répond, il est le premier ministre. J'avais personnellement tiré la sonnette d'alarme au sujet de cette situation dès le mois de juillet 2019, soit deux mois avant ma prise de fonction. Les caisses de l'État étaient quasiment vides, les réserves d'échanges érodées et les fonds congolais battaient de l'aile. En outre, les provinces enregistraient plusieurs mois d'arriéré, de rétrocession, sans compter bien notre engagement de l'État en souffrance située aux autres dans les périodes de Nile. la période de Kabila et la période de Félix Sisekédi. Parce que ceux qui ont la période de Félix Sisekédi ne disent pas que vous êtes malhonnête. Ceux qui ont la période de Félix Sisekédi ne disent pas que vous êtes malhonnête. C'est une situation héritée. il ne faut pas qu'on raconte des choses. Et puis vous dites honorable député, il y a lieu de retenir que le 6 septembre 2019 à l'investiture de mon gouvernement, cette première année de la législature a été largement entamée sur le plan budgétaire. « Aussi ai-je pris mes fonctions sous le signe de la correction inévitable des différents équilibres dont nous avons hérité afin d'asseoir les conditions indispensables à l'essor économique et social de notre pays. Outre, je me suis attélé avec mon équipe de préparer dans le meilleur délai le budget pour l'exercice 2020. Quel est ce budget ? Quel est ce budget ? Quel est ce budget ? Donc sur le plan, il y a deuxième point, le premier ministre a dit qu'il y a une divagation pour le moment. Troisième point, troisième point, mon atemps parce qu'essentiellement il évoque la question de Covid. Covid est dans la qui ? Mon atemps est dans la quitte ? Blablabla. Ça, c'est ce qu'il raconte. Quatrième point. Alors, quatrième point, Lobby, il y a lieu de relativiser la responsabilité du gouvernement. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a lieu de relativiser la responsabilité du gouvernement dans le prétendu échec allégué par certains honorables députés et surtout de ne pas évoquer un quelconque blocage dans la mise en œuvre du programme. Je rappelle une fois de plus à votre meilleur souvenir que la quasi-totalité des 52 réunions du Conseil des ministres ont été présidées par le président de la République, chef de l'État, lesquels donnaient des orientations sur un bon nombre de dossiers au titre de communication. Ces orientations étaient coulées par la suite sous forme de décision du Conseil. non. Non. Monsieur le président de la République, il y a eu des leçons qui sont en train de dire que le président il faut se voir. Il y a eu des premiers ministres. Il y a eu des âges. 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 Parce que ce qui fait même moi, plus jeune que je suis, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas réfléchir comme ça. Donc, le premier ministre n'a jamais eu le temps de lire la Constitution. Attends la Constitution de la Bissoté. Tautant qu'il a eu dans l'article 78 pour en comprendre. 79, pour en comprendre. Monsieur Iloukamba ne connaît pas la loi. Il n'a pas lu la Constitution. Le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. Parce qu'il y a eu un numéraire. Donc, quand on dit que c'est lui qui préside et convoque, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ça écheu, c'est lui. Ce n'est pas possible. Il donne les orientations. Un président, ça donne les orientations. C'est au premier ministre, au chef du gouvernement d'appliquer. C'est à vous d'appliquer. Si le chef de l'État le dit « Je veux me battre, je veux combattre la corruption. » Ce n'est pas lui qui va aller arrêter les gens. Il se limite à fixer les cadres. Je veux une gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas à lui d'aller enseigner à l'école primaire. Il donne des orientations. Vous avez permis de s'en dénir. Si je pense que ce pays a été gouverné par des gens comme vous, je me dis « Mais on a raison de ne pas évoluer. » le premier ministre a dit « Je ne sais pas que le conseil des ministres est président. » Je ne sais pas que le conseil des ministres est président. est-ce que ce n'est pas que le conseil des ministres est en réalité ? Oh là là ! C'est triste. C'est triste. C'est triste d'avoir des hommes et des femmes qui ne connaissent absolument rien. Donc, la réponse est dans le conseil des ministres. Voici ce qui répond aux députés. Sous, la réponse est. « Non, je ne sais pas que le conseil des ministres est en réalité. » « Je ne sais pas que le conseil des ministres est en réalité. » Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Président, faites confiance aux jeunes. Faites confiance aux jeunes. Ces vieux-là sont vides. Ils sont vides. Ils ne peuvent rien faire. Faites confiance aux jeunes. Ils ont encore un sang frais. Ils ont encore en eux l'âme de gagnants, l'âme de combattants. Faites-nous confiance. S'il vous plaît. Regardez. Qu'est-ce que c'est vraiment un papa de plus de 60 ans ? Il peut vraiment écrire ça ? Je pourrais que ça ne soit pas lui. Parce que je trouve qu'ils aient une menace scandaleuse à la limite. C'est affreux. S'agissant du cinquième point, je suis fier. Mais comment vous n'allez pas être fier ? On est dans un pays où le ridicule ne tue pas. C'est normal. Il faut être fier. Je suis fier, avec l'ensemble de mon équipe, d'avoir réussi en dépit des circonstances difficiles, tant du point de vue national qu'international, à maintenir la stabilité du cadre macroéconomique. Gage de croissance et d'amélioration progressive de conditions sociales. Bon, et puis après, il raconte sa vie. Il raconte sa vie. Il raconte sa vie. Maintenant, voilà ce qu'il dit. De ce qui précède, parce que tout ce qu'il dit est là, maintenant, je vais vous lire la fin. Il dit, « De ce qui précède, comme vous pouvez le constater, la fameuse motion de censure contre mon gouvernement n'est qu'une manœuvre politicienne sans fondement factuel et au mépris des exigences de l'État de droit. » s'il en sait quelque chose sur un État de droit. « Dans de telles conditions où les principes le plus élémentaires de la République sont systématiquement bafoués et quand la Constitution est désacralisée par des violations récurrentes, dans ces conditions, dis-je, je me retrouve dans l'obligation d'interroger ma conscience et ma responsabilité d'État. » Vous aurez pu interroger votre conscience quand vous avez accepté de partir Nagoum, Nani, Nalu, Bumbashi. C'est là où vous devriez interroger votre conscience. Vous aurez pu interroger votre conscience quand vous avez cessé d'être un premier ministre de la République et de devenir un garçon de course de votre autorité morale. C'est là que votre conscience devrait intervenir. Et votre personnalité, votre responsabilité d'homme d'État, vous aurez pu vous poser cette question avant d'être notifié par cette histoire. Vous aurez pu démissionner. Alors, en ce moment-là, votre personnalité, d'homme d'État allait être réservée, préservée. Mais maintenant, là, ça a été bafoué. Bafoué. Aussi, est-ce par référence pour les honorables députés nationaux représentants légitimes du peuple congolais que j'ai estimé approprié de vous fournir ces quelques éclairages utiles aux enjeux politiques du moment ? En effet, en vertu du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et à la lumière des arrêts récents rendus par la Cour constitutionnelle, les champs de compétences du bureau d'âge ne peuvent aucunement excéder les cadres de gestion des affaires courantes à l'Assemblée nationale. C'est une méconnaissance de la loi, monsieur le Premier ministre, monsieur l'ancien déchu Premier ministre. C'est une méconnaissance de la loi. Vous aurez pu donner un seul article quand vous parlez du règlement intérieur. Un seul article. Et moi, je vous aurais sorti les articles de la Constitution ici. Je vais dire même et belé, quoi. Je vais vous parler de l'article 199 du règlement intérieur. Je vais vous parler de l'article 814 du même règlement intérieur. Je vais vous parler de plusieurs articles de la Constitution. Alors, vous ne citez aucun parce que vous savez que vous êtes dans le faux. C'est quand même assez regrettable. En revanche, le bureau d'âge est tenu de faire diligence en organisant dans le plus bref délai le scrutin pour l'élection du bureau définitif. Seul doté de pouvoir de plein exercice pour diligenter la procédure et instrumenter les actes afférents à toute mon soeur de censure. Dans ces circonstances, je me tiens à la disposition du bureau définitif. Vous n'en aurez plus cette occasion malheureusement. Il n'y aura plus de bureau définitif pour vous. Vous viendrez en qualité de qui ? Parce que vous avez déjà été déchus. Votre gouvernement a été désavoué. Vous avez été vomis et chassés. Comment vous allez revenir devant le bureau d'âge ? Monsieur le Premier ministre, l'histoire retiendra que vous avez été une calamité pour la gestion de ce pays. Que vous avez été une véritable honte pour notre pays. Et moi, j'ai honte d'avoir été l'un de vos administrés. Ça veut dire un membre, un citoyen pendant que vous êtes Premier ministre. Je crains que mes enfants me posent la question. Heureusement, nos députés nous ont sauvés. Parce que le jour où nos enfants nous posent la question, comment vous aviez eu à un moment donné un Premier ministre qui s'est opposé au président et vous n'avez rien fait ? Ah, là, je serais fier de dire non, 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 non. Il y avait certains députés éclairés qui avaient estimé que ce monsieur devait tomber. Et il était tombé, il a été chassé. Là, on pourra avoir la foi, on pourra regarder nos enfants dans les yeux et dire qu'on a été fiers. Et votre histoire s'arrête là. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage ST' 501 s'arrête là. S'arrête là. Les enfants de etistas soient fiers IRont leurs emH échanges lorsqu'ils décrivent s'arrêter Musent s'arrête et envalé sur la glacérale en ain Il ne nous reste pas VO**** populaire Il n'y a pas ma Athé Eh! N'y a32 Que porte à Côte d' Angry Pan C'est quite cool C'est extrêmement cool Côte d'Apete Musique Musique